Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue chez MTGQ. Aujourd'hui, je vais vous faire un tech tech de mon monarque budget avec Chandra Fire Artisan. Fait que, 2 rouges, 2 colorless. Elle revient avec 4 loyalty counter dessus. Son habilité statique est que, à chaque fois qu'un ou plusieurs conteurs sont remouvés de Chandra, elle fait ce nombre de dommages-là à l'opponent ou le planeswalker. Plus 1, exile le top 4 de ma librairie. Je peux la jouer ce tour ici. Et le moins 7, j'exile 7 cartes de ma librairie puis je peux les jouer ce tour ici. Fait que, j'ai décidé de nommer le deck Smoking Chandra. Fait qu'on va commencer avec les spells. Spell et artefacts. Fait qu'on va commencer ça avec un smoke. Oh, smoke. Toutes les players ne peuvent pas untaper plus qu'une créature à les untap face. Oui, pour moi aussi, tu sais, beaucoup de gobelins et tout, mais mon but n'est pas d'attaquer à vie. C'est une de mes windgun et j'attaque plusieurs gobelins et je vais aller chercher le monarque, descendre les joueurs de vie. Ça, je peux toujours sacrifier des gobelins, faire du dommage, non-combat, utiliser mes gobelins pour caster d'autres plus grosses créatures. On joue un Vendor Blast. destroy target artefacts que tu contrôles pas, mais on les joue plus pour le Overlord qui dit que c'est target pour tous les artefacts que ce jeu ne contrôles pas. Même chose pour le Museum Mortal. Il fait quatre dommages à une créature que je contrôle pas, puis je joue pour son Overlord qui dit que tu castes le spell en Overlord cost, c'est que tu changes tous tes targets pour each. Après ça, early early, tu choisis un. Soit que tu deals un dommage à toutes les créatures avec flying ou un dommage à toutes les créatures qui n'ont pas flying. Ça fait que ça, ça take care de tous les tokens. Des petits tokens qu'il se ferait une board pour bloquer. Les petits tokens. Blastfamous Act. Très 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 bonne camp. Oui coûte 9. Mais elle coûte un de moins à caster pour chaque créature sur le jeu. Ça fait 13 dommages à toutes les créatures. C'est un board wipe que souvent va coûter un en Monarche parce que tu joues avec plusieurs joueurs. Ça fait que ça compte toutes les créatures, tous les tokens, créatures. Honor the God Pharaoh. Du drap, tout le temps bon. Tu discartes une carte. Tu discartes une carte avec flashback. J'ai une coupe de cartes flashback. Tu discartes une flashback. Tu amasses un et tu piges deux cartes pour trois. Très bon trade. Parlant de cartes avec flashback, on a Rolling Temblower. Deux dommages à toutes les créatures qui n'ont pas flying. Ça fait que ça, ça te claire une board. C'est pas long. Après ça, on joue un Lining Bolt. Pourquoi? Parce que Lining Strike à deux est un peu cher je trouve pour trois dommages. Puis Lightning Bolt, très simple. Très bon Stinkler. Après ça, on a Chandra Pyro Elix pour deux. C'est un instant. Ça fait deux dommages. Divisez comme tu le veux sur un player ou créature ou deux. Tu divises ça comme tu veux. Après ça, on joue un Burn Bright. Les créatures que je contrôle gagnent plus de plus zéro jusqu'à la fin du tour. Ça fait que ça avec des Gobelins. Belle board de Gobelins. Tu arrives. Tu mets ça. Ils ont tous plus de plus zéro. Ça va assez vite. Un autre drap. Mana Rock. En même temps, un peu. C'est un Edron Eye Crave. Tu le tapes deux manas. Tu payes deux manas. Tu le tapes. Tu le sacrifies. Tu piges deux cartes. Ça fait un drap. Une autre carte qui aide beaucoup. On a le Grave Digger Cage pour un. Ça, c'est toutes les créatures. Ils ne peuvent pas entrer le Battlefield. Ils ne peuvent pas venir sur le jeu. Du Graveyard ou de la librairie. Puis le monde, les players, ne peuvent pas caster de cartes dans le Graveyard ou dans le librairie. Ça fait que moi, je perds peut-être bien quoi? Une ou deux flashbacks. Qui n'est pas deux flashbacks, je pense. Ça fait que ce n'est pas une grosse perte, mais certaines... Certains d'autres decks qui vont beaucoup virer sur... Vivre avec le Graveyard, un zombie, un... Des decks que tu vas chercher dans ton... Tu vas chercher dans ta librairie. Bien, tu ne peux pas mettre les créatures en jeu direct. Fait qu'après ça, on va tomber sur Créature. Côté Créature. On joue un Lucky. Très bon Lucky. Quand ce Goblin Lucky fait du dommage à un player, tu peux prendre un Goblin de ta main. Tu le mets sur le jeu. Après ça, Goblin Ring Leader. Celle-là, aced. Fait que ça, quand ce qu'elle vient en jeu, tu révèles le top 4 cartes de ta librairie. Tu mets tous les Goblins dans ta main. Comme on peut le voir, c'est beaucoup mon deck qui est plus axé sur Goblin dommage. J'ai aussi Soul Surge Elemental. First Rake. Son power et son top-nus, c'est égal au nombre de créatures que je contrôle. Juste son power. Désolé. Fait que... On va dire qu'avec les tokens que je fais à tout, que j'ai une grosse board de Goblins. Ben, ça, ça peut monter assez vite pour cartes. Sinon, on a Zada pour copier les... Chaque fois que je caisse un instant ou une sorcerie qui target seulement Zada, je peux le copier pour toutes les autres créatures que je contrôle. Slash Painter. Pourquoi pas. Ace 4-2. Paye 2 vies au lieu d'un rouge. C'est assez vite à sortir. Sinon, on a un... Skir Prospector. Sacrifie un Goblin. Pis, on fait... Un Manor Rouge. Après ça... Invader Parasite. T'imprimes... T'as Imprints. Fait que tu... Quand il rentre en jeu, t'exiles un LAN. Un Target LAN. Pis, à chaque fois qu'un LAN avec le même nom... Vient sur le jeu... Ah... Pour un Opponent... Il fait deux dommages à ce player-là. Fait que ça, t'exiles... T'exiles un LAN bleu... Ben, si t'as 3 personnes qui jouent avec des LAN bleus... Ben, à chaque fois qu'ils mettent un LAN bleu... Ça lui fait deux dommages. Mog Fanatic. Tu t'affaires facile à faire. T'attaques. Tu peux sacrifier. Tu fais deux dommages pour un. Tuktuk. The Explorer. Le but n'est pas vraiment de le garder sur le jeu longtemps. C'est plus pour le sacrifier. Trouver de quoi y faire du dommage. Ou l'utiliser avec mon Skirmish. Pour me faire un mana de plus. Caster un autre spell. Fait que quand il s'en va dans le graveyard. Ben, je crée un Legendary 5-5 Goblin. Goblin Gollum. Artefact. Qui se nomme... Tuktuk The Return. Fait qu'une 5-5 pour 3. Je crois que c'est un bon... Un bon petit raid. Grim Initiate. Pourquoi pas. Une First Strike pour 1. Pis quand ce qu'elle meurt. Tu amasses 1. Tout le temps pratique. Cranko. Pour faire des Goblins. En masse. Te faire des tokens. Les sacrifier. Faire du dommage. Après ça. On a un. Fanatic. Firebrand. Pour 1. Tu le tapes. Tu le sacrifies. Tu fais un dommage. Une créature. Ou un Clear. Bien sûr. Faut bien choisir. Goblin Crater Maker. Tu payes 1. Tu sacrifies Goblin Maker. Tu. Choisis. 2. Dommages. À Target Créature. Ou tu détruis. Une Target. Non-N. Permanent. Fait que c'est une très bonne réponse. Pour. Certains. Enchantements. Qui va nous bloquer. Qui va. Plusieurs. Des artefacts. 8. Ça peut aider beaucoup. Après ça. Une des Win Cod. Devouring. Alien. Ça. Elle coûte 3. Quand c'est 40 en jeu. On sacrifie. N'importe quel nombre de créatures. Et. Ou Plains Walker. Pis si tu fais ça. Tu mets. Le double de plus 1 plus 1. Counter dessus. Fait que quand c'est une armée de. Token Goblin. T'es sacrifié tout. C'est pas long que tu peux faire une 10-10. Une 20-20. Avec. Pour 3. Qui est un très bon. Sinon. On joue un Acroma. Angel of Fury. Oui. Beaucoup cher à casté. Mais si tu le morph. Pis tu peux le garder sur le jeu. J'ai besoin de payer moins cher. Pis ça. C'est quand c'est qu'elle vient en jeu. Elle peut pas être counter. Elle a. Cramples. Protection du blanc. Et. Protection du bleu. Pis pour un rouge. Elle a. Plus 1. Plus 0. Jusqu'à la fin du tour. Sinon. On a. Goblin Grenade. Petit Goblin Grenade. Pour. Un. Tu sacrifies un Goblin. Pis. Goblin Grenade. Fait. 5 dommages. A. Un. Target. Débarrassé. Débarrassé d'une grosse créature. On commence à trouver. Tannente. Un petit peu sur le jeu. Ou un player. Qui reste pas beaucoup de vie. Toujours pratique. Spear. 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 Defender. Pour. 1. 0.2. Très bon bloc. Chum block. Aussi. Tu la tapes. Tu fais 1 dommage. A tous les players. Fait que. T'es 4 autour de la table. Tu fais 4 dommages. Oui. Ok. Ça te fait du dommage. Mais. Tu te stresses un petit peu moins. Avec le dommage. Que tu te fais. Parce que ton but est de. Le but est de. De réduire les opponents. Avant de te réduire. Fait que. Tu l'utilises plus vers. Soit une fin de game. Ou. Quand. Si tu veux vraiment. Tannier un player. Bon petit. Sinon. Si. Si. Si je gagne. Commander. Pour encore faire. Des. Tokens. Gobelins. Pis. Tu payes 2. Tu sacrifiez. Un goblin. Pis. Il fait 2 dommages. A n'importe quel. Target. Fait que. Avec. Toutes les choses. J'ai beaucoup de. De gobelins. On sacrifie. C'est là. Que le smoke. N'est plus. Un. un blocage pour moi t'sais j'ai beaucoup de choses que je peux juste sacrifier les créatures qui sont tapées pis j'ai reçu je peux faire du dommage pareil sinon Goblin Balloon Brigade pour take care un peu des flying si je me bloque un flying 5-5 ça peut ça peut choquer un petit peu quand c'est que quelqu'un t'attaque avec un 5-5 pis flying pis oui que t'as pas de flying parce que des gobelins ben avec Goblin Balloon Brigade tu peux le bloquer sinon Dragon Master Outcast pour 1 c'est une 1-1 là le monde va dire ah pour 1 c'est une 1-1 c'est pour mais c'est au début de ton upkeep si t'as 6 ou plus lan tu fais un 5-5 dragon token sur le jeu flying à chaque début de ton upkeep si t'as 6 ou plus de lan c'est pas long que ça monte pis qu'on va chercher beaucoup beaucoup de tokens 5-5 dragon sinon une autre petite chose pour faire des tokens Goblin Investigator pour 2 ça te fait 2 gobelins toujours utile dans le deck sinon un petit warchief tu peux te réduire mes gobelins de 1 pis lieu de donner haste sinon on a un aussi un jaya balar task mage 1 tu tapes tu discartes une carte je détruis une target blue permanent 2 je tape je discarte une carte il fait 3 dommages à une créature ou un player une créature qui a reçu du dommage comme ça peut pas être régénérée cette tour ici après ça tu payes 7 tu la tapes tu discarte une carte elle fait 6 dommages à toutes les créatures pis tous les players fait c'est un board wide assez que tu pouvais pas venir assez vite tu sais oui c'est 7 pis oui ça te fait 6 dommages à toutes les créatures tous les players mais si t'as plus de créatures sur le jeu t'as ça ça y va pas mal pas mal rapide pis pour terminer dans les créatures on a un de race board un board god je ne dirais pas le premier nom parce qu'au bout ça je ne pourrais pas le prononcer fait que 2 rouges 3 colorless légendaire créature trample quand est-ce qu'elle attaque je peux prendre une créature de ma main la mettre sur le battlefield tapé qui attaque pis je la retourne dans ma main à la fin du end step pis quand est-ce qu'il meurt ben c'est comme les autres gods tu peux ou qui est exilé tu peux le mettre 3ème sur le dessus de ta librairie après ça côté mana on va jouer avec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 on va jouer avec 21 land basic des montagnes pis sinon on a rajouté des planeswalkers aussi dedans un chandria un chandria torch of defiance parce que rappelons-nous que la règle du monarque ton monarque tu as le droit d'avoir d'autres planeswalkers dont le nom est pareil que c'est la même sorte de type de planeswalkers mais je ne pourrais pas mettre comme un petit bal dans le deck fait que j'y étais avec chandria torch of defiance et chandria nalaur torch of defiance on se rappelle bien plus 1 tu exiles le top 4 de ta librairie tu peux casser la carte si tu la casses pas il fait 2 dommages à toutes les opponents plus 1 tu fais 2 manons dans ton manopoule moins 3 ça fait 4 dommages à une créature pis le moins 7 tu fais un emblème qu'à chaque fois que tu casses un spell ben tu fais 5 dommages à une créature ou un player très très fort sinon un petit nalaur ici qui est très bon aussi commence avec 6 de loyauté plus 1 je fais 1 dommage à target player moins x ben je fais du dommage je fais x dommages à une target créature pis le moins 8 je fais 10 dommages à target player pis à toutes ces créatures qui font trop fait que pour finir une game ben tu fais 10 dommages à toutes les toutes ces créatures je m'excuse mais je ne crois pas que gros 2 créatures vont se rendre à 10-10 ou 11-11 assez pour le bloquer fait que c'était ça le deck tech pour Smoking Chandra pour le bloquer pour les des des Sous-titrage FR ?